salam alaykoum bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un dessert que je fais très souvent pendant le mois du ramadan il est très simple à faire avec très peu d'ingrédients et très léger il vous faudra simplement 150 g de biscuits petit beurre cerneau de noix vraiment ce que vous avez à la maison à côté j'ai 80 g de noix de pékin vous pouvez mettre pistache cerneau de noix amandes j'ai 60 g pardon 70 g de farine 140 g de sucre un litre de lait un petit peu de fleur d'oranger c'est tout mettre donc le lait le sucre la farine et vous allez avec votre fouet remuer tout le temps tout le temps et ça va jusqu'à ça va s'assépicir en fait donc là j'attends un petit peu je suis juste à côté je surveille je vais mixer ou casser en petits morceaux mes biscuits pareil pour une noix de pékin je prends le plat vous savez qu'on a du four le noir je vais disposer donc mes petits biscuits et mes noix de pékin vous pouvez le faire sur un plus petit plat c'est vous qui voyez voilà je dispose tout ceci la crème là elle commence à s'épaissir donc le feu il est moyen faites attention il faut vraiment tout le temps remuer parce que ça risque sinon de coller là presque vers la fin je vais rajouter une cuillère à soupe de fleur d'oranger quand vous voyez que ça commence à bouillir à partir de là vous éteignez et vous mélangez pendant dix minutes dix minutes après vous allez rajouter le beurre là j'ai 60 grammes de beurre donc tous les ingrédients sont dans la barre de description et je vais bien mélanger ensuite je vais disposer voilà comme ceci je mets toute la crème bien comme il faut de partout voilà je vais arranger bien tout ça proprement et je vais laisser une heure à température ambiante une heure voire 30 minutes tout dépend de votre pièce comment elle est et vous laissez ça refroidir maintenant je vais préparer ma crème chantilly ici donc j'ai un sachet de sucre vanillé j'ai l'équivalent de 30 grammes de sucre glace vous pouvez mettre pas de sucre moins comme vous voulez là j'ai de la semi la crème semi épaisse 30% mais les extensibles et ma crème elles étaient au congélateur j'ai laissé vraiment bien cinq à sept minutes au congélateur c'est assez important pour que votre crème puisse bien monter et là je vais tout mixer pendant trois à cinq minutes jusqu'à que ça bien ça monte bien comme il faut voilà c'est parfait là mon gâteau il a complètement refroidi la crème c'est super je mets ma crème chantilly j'en mets un petit peu de partout voilà j'arrange tout ça proprement et au frais pendant au moins deux à trois heures donc là c'était le soir les enfants ils ont déjà pris leur part là donc je commence à couper tout ça en rectangle comme ceci et vous allez faire des petits rectangles et ensuite voilà vous voulez superposer donc vous prenez une part et vous mettez une deuxième part vous les superposez voilà comme ceci vous avez vu c'est super simple à faire et il est très 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 léger ce gâteau vraiment il est super top et vous le décorez vraiment avec ce que vous avez à la maison pistache cerneau de noix amandes vraiment ce que vous voulez des petits fruits ou sinon c'est aussi agréable avec ce petit goût de fleur d'oranger c'est ça fait vraiment du bien et voici donc le petit dessert à côté d'un café ou d'un pain de thé c'est juste parfait regardez-moi ici vous le gardez très bien pendant deux trois jours sans aucun problème au frigo j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et je vous fais plein de bisous prenez soin de vous à très vite en chandre